Pour devenir plus sexy, Damse, 31 ans, en est convaincu. Il a trouvé une nouvelle méthode infaillible qu'il s'apprête à tester chez sa dermatologue. Alors, bonjour. J'ai rendez-vous avec le docteur. Merci. Comme des millions de Français, ce jeune homme est préoccupé par sa silhouette. Si vous pouviez enlever notre chemise de façon à ce qu'on regarde la zone à traiter. Oui, c'est vraiment les poignées d'amour et au niveau du ventre. D'accord. On est foutus, on mange trop. On est foutus, on mange trop. En fait, c'est les zones ici. Tout à fait. C'est deux zones-là qui vous gênent. Vous voyez, elle est pour quelqu'un de mince, finalement. Oui, non. C'est pas si mince que ça, en fait. Voilà, face au mur. Il a donc décidé d'en finir une bonne fois pour toutes, avec ses bourrelets disgracieux. C'est une grosse préoccupation pour vous, ces poignées-là ? Oui, un petit peu, surtout à la plage. Je joue à la piscine, donc je trouve ça pas très agréable au re-regard. Donc c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Et pour cela, il a choisi une méthode qui va lui prendre à peine une heure et qui ne va lui demander aucun effort. Voilà, donc là, on va commencer. Et elle va aspirer la zone. Appelée cool sculpting, qu'on peut traduire par modelage par le froid, cet appareil génère une température de moins 11 degrés qui va directement congeler la graisse emprisonnée dans une coque en plastique. Durée du traitement, 2 fois 35 minutes pour modeler chaque côté de son ventre. à peine plus contraignant qu'un rendez-vous chez le coiffeur. Comment vous vous sentez ? Progressivement, dans les semaines qui vont suivre. Ce procédé permettrait carrément d'éliminer 25% des graisses à l'endroit traité. Un petit miracle qui a son prix. C'est 600 euros la zone. Donc là, ça représente 1200 euros. Après, quand on veut un résultat vraiment très rapidement, voilà, on met les moyens pour que ça marche. Qui n'a jamais rêvé d'avoir un corps de rêve sans passer par un régime draconien ou par le bistouri d'un chirurgien ? Perdre ses poignées d'amour, sa culotte de cheval ou son double menton sans effort et sans artifice serait désormais possible. Grâce au coup sculpting qui, à en croire l'entreprise américaine qui l'a mis au point, donnerait des résultats spectaculaires. Cette technique marcherait en fait presque à tous les coups. Car le froid éliminerait mécaniquement les cellules de graisse. On appelle ce phénomène cryolipolyse. Il n'en fallait pas plus pour que ce traitement devienne le nouveau graal des adeptes du corps parfait. A l'échelle de la planète, son marché potentiel pourrait atteindre les 4 milliards de dollars par an chez les médecins esthétiques, mais pas seulement. En France, le succès de cette méthode a donné des idées à une quinzaine de marques. Elles s'appellent CryoCell, CryoCool ou encore Cryo21. Et elles ont choisi, elles, de s'adresser au grand public via le marché des 22 000 instituts de beauté français. Alors, nouvelle mode ou méthode miracle, jusqu'où ira le succès de ce nouveau traitement star ? Mise sur le marché en 2010, la cryolipolyse a trouvé son royaume de l'autre côté de l'Atlantique et sa capitale, Los Angeles. Il faut dire que dans la cité des anges, la beauté et le culte du corps ne sont pas des 20 mots. Le roi du Cool Sculpting ici s'appelle Grand Stevens. Cheveux au vent dans sa Bentley décapotable, ce médecin très réputé en Californie nous a donné rendez-vous au Yacht Club. Encore en blouse, car il s'est extrait d'une opération de chirurgie esthétique trop pressée de nous montrer sa réussite. A l'image de son yacht, baptisé Todo Bueno, tout va bien en espagnol. On n'en doute pas, à voir son intérieur luxueux. Avec ce bateau, je vais pêcher des marlins, des thons, des dorades, des mahi-mahi, toutes sortes de poissons. Avec mon frère, on adore ça. C'est un de nos bateaux de pêche. Sa fortune, le docteur Stevens la doit aujourd'hui en grande partie à la criollipolise. Bonjour, je suis le docteur Grand Stevens de Marina del Rey en Californie. Venez nous voir pour un Cool Sculpting. Congelez vos graisses. C'est un traitement non chirurgical qui permet de minimiser la graisse. Il a été le premier médecin à se doter de la machine de Cool Sculpting et il en est le plus gros utilisateur au monde. C'est la meilleure qualité au monde et nous avons plus d'expérience que n'importe qui du Cool Sculpting et nos prix sont très compétitifs. C'est dans cet hôpital de Los Angeles qu'est installé le principal cabinet du docteur Stevens. Pour y bâtir son temple de la beauté, le médecin n'a reculé devant rien. Même ses secrétaires semblent sortis tout droit d'une de ses publicités. Ça, c'est le côté réservé à la chirurgie. Là, j'ai une patiente qui vient d'être opérée. On lui a fait une opération des seins après son accouchement. Et là, c'est pour tous les actes non-invasifs. Les lasers, la lumière pulsée, bien sûr, les machines de Cool Sculpting. Ah, il y en a une ici. Le docteur Stevens n'a pas hésité à investir près de 3 millions d'euros dans 27 machines à faire fondre la graisse. Et il a aménagé tout un espace pour séduire une nouvelle clientèle, celle des hommes, pour du Cool Sculpting version testostérone. Ici, nous avons Marina Menland où l'homme prend du plaisir à avoir l'air beau. Venez ! J'ai construit ça pour vous, les hommes. Il y a tout ce que vous aimez. Là, on a John Wayne. On a aussi des sièges en cuir. Et on a même des toilettes uniques au monde. Avec un urinoir et surtout les maillots de bain de Sport Illustrated. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Des filles superbes. Bref, vous l'aurez compris, ce médecin n'a pas peur d'en faire trop. Même avec son papier peint en peau de serpent. J'ai fait cette installation pour les hommes parce qu'on en a tellement qu'ils font du Cool Sculpting. 41% de mes patients sont des hommes. J'ai appelé ça Marina Menland. Ça sonne comme Disneyland, mais un Disneyland pour les hommes. Ah, elle est là ! Vous vous cachiez ! Allez, venez, prenez vos affaires. L'an dernier, le docteur Stevens a pratiqué 7500 cryolipolyse. Pour faire marcher son business, il peut compter sur des patients à son image, décomplexés. Ah, maintenant, vous allez voir mon meilleur côté. OK. Julie, une institutrice californienne, était venue consulter aujourd'hui pour toute autre chose. Mais le docteur Stevens l'a convaincu d'affiner sa silhouette sur le champ. Vous savez, j'ai 58 ans. À mon âge, c'est beaucoup plus difficile de perdre mes rondeurs. J'étais venue voir le docteur pour un lifting du cou, que je ferais de toute façon. Mais j'étais loin d'imaginer que j'allais faire quoi que ce soit dès aujourd'hui. mais je suis ravie. Pour que le frisson soit total, le médecin ne va pas se contenter d'un simple traitement. Son équipe et lui vont sortir le grand jeu à leurs patients. Je suis sûr que vous n'avez jamais vu ça en Europe. On va utiliser 4 machines CoolSculpting en même temps. Pas une, pas deux, pas trois, mais quatre. On va congeler sa graisse 4 fois plus vite. Mais vous savez, on fait ça tous les jours ici, utiliser 4 machines. Pour ce traitement avec 4 machines qui se fera en 2 séances, Julie va payer près de 5000 euros. Si tout va bien, le résultat se verra dans 2 à 3 mois. Vous n'avez pas froid ? C'est confortable ? Vous voulez une couverture ? Un massage ? Le CoolSculpting génère rien que pour ce médecin un chiffre d'affaires mensuel de l'ordre du demi-million d'euros. En tout, 4 millions de traitements ont déjà été prodigués dans le monde entier. Un succès qui a fait exploser la valeur du fabricant du CoolSculpting. Celui-ci se trouve à quelques centaines de kilomètres plus au nord de la Californie, tout près de la baie de San Francisco. A première vue, Pleasanton, bourgade de 70 000 habitants aux aires d'Amérique profondes, n'a rien de particulier. si ce n'est qu'on peut y croiser l'homme qui valait 3 milliards ou presque. 2 milliards et demi de dollars, c'est le prix auquel Marc Follet est en train de vendre la société qu'il dirige. Ce qui met cet homme au faux air de George Clooney particulièrement en joie. c'est un signe d'avoir appelé à la radio. Ah ouais, je confirme. Je suppose que c'est votre état d'esprit là. Absolument, aucun doute là-dessus. Marc dirige Zeltik, le pionnier de la cryolipolyse, sur le point d'être racheté par le leader mondial du Botox, ce qui donne une idée du potentiel de l'entreprise. Je pense qu'un jour, CoolSculpting va devenir un nom générique, comme Kleenex, Botox ou d'autres produits qui font partie du quotidien des consommateurs. Ces dernières années, Zeltik a connu une croissance exceptionnelle. Fondée il y a 12 ans, l'entreprise emploie aujourd'hui 700 personnes à travers le monde. et le cours de ses actions à la bourse n'en finit plus de crever le plafond. Ça, c'est la récompense qu'on a reçue en 2013. On a eu la plus forte croissance parmi les sociétés de technologie médicale du monde entier. C'est basé sur nos performances en bourse. On est parti d'une action à 3,5 dollars pour atteindre en à peine 10 mois une action à plus de 24 dollars. On a quasiment multiplié le cours par 6. Depuis, ces actions ont encore doublé pour dépasser les 55 dollars. L'entreprise qui a démarré comme une start-up a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 330 millions d'euros. Et elle compte aujourd'hui sur Benoît Chardon pour gagner encore des parts de marché. Ce Français de 36 ans dirige le marketing international de Zeltic. Son travail sublimait la success story du CoolSculpting à l'image de l'histoire très surprenante des prémices de la technologie. Donc l'origine vient d'observations faites dans les années 70 où nous avons fait un rapport entre l'utilisation des esquimaux par les enfants qui avaient les dents qui poussaient et qui cherchaient à réduire la douleur liée à la pousse des dents. Et on a fait un rapport entre l'utilisation des esquimaux et la formation de faussettes. et donc réduction de l'épaisseur de la graisse sur la zone exposée au froid. Cette découverte, ce n'est pas l'entreprise qui l'a faite. Mais deux chercheurs de l'université américaine de Harvard, Dieter Manstein et Rox Anderson. Il leur a fallu plus de 10 ans de recherche pour mettre au point un brevet que Zeltic rachait en 2005 pour un montant que l'entreprise ne nous a pas communiqué. Ça, ce sont les brevets que j'ai demandé à notre équipe légale qui ont été déposés avant Zeltic pour expliquer le mode d'action de la cryolipolyse et protéger le mode d'action de la cryolipolyse. C'est ça que Zeltic a racheté. Des brevets, l'entreprise en a déposé à son tour une centaine pour développer sa machine de cryolipolyse. Elle la vend depuis 2010 uniquement à des médecins partout dans le monde. L'an dernier, ils ont vendu 1 600 de ces machines. Chacune coûte très cher, autour de 100 000 euros. Mais selon Benoît, ce ne sont pas vraiment ces appareils qui rapportent de l'argent à l'entreprise. Les fabrications des systèmes sont très onéreuses, aussi bien du coût des matériaux que du coût de développement. Donc c'est la partie, on va dire, la moins profitable du business. La partie la plus profitable, ce sont les cartes. En fait, tout le modèle économique de l'entreprise tient à une idée très astucieuse. La moitié de son chiffre d'affaires provient d'un tout petit accessoire que les médecins sont obligés d'acheter en plus de la machine. Ce sont les cartes qui sont insérées dans le système à chaque fois que l'on va utiliser le système pour faire un traitement médical. Il faut la changer à chaque fois ? Cette carte est valable pour 24 traitements. En soi, cette carte ne sert à rien si ce n'est à débloquer la machine. Impossible pour un médecin de pratiquer le moindre traitement sans payer une sorte d'impôt au fabricant. Celui-ci peut s'élever jusqu'à 250 euros selon la zone à traiter. C'est le tiers du prix d'une séance. Mais le principe de cette rente serait bien admis par les médecins selon Benoît. un quart des systèmes que l'on vend, on les vend à des clients actuels CoolSculpting qui achètent un deuxième et un troisième système. Ça prouve qu'ils sont satisfaits du modèle et ça prouve que la demande est là. Et que ce n'est pas ruineux pour les médecins. Exactement. Mais depuis quelques temps, CoolSculpting a de la concurrence. En France, il est désormais possible de trouver des séances de cryolipolyse à moins de 200 euros. Trois fois moins chères que chez un médecin. Ces tarifs sont ceux des instituts de beauté. Car chez nous, aucune réglementation n'interdit aux esthéticiennes de pratiquer ce traitement inventé à l'origine pour le milieu médical. Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne vous sert pas trop ? Ce qui a fait chuter ainsi le prix des séances, c'est la concurrence que se livrent désormais les fabricants de machines. Dans la banlieue de Toulouse, Corpoderm distribue depuis une vingtaine d'années des appareils pour les esthéticiennes. Son patron, José Flota, est plutôt doué quand il s'agit de flairer les nouvelles tendances. Alors, ici, c'est l'espace showroom. Ce qui a boosté son activité pendant des années, c'est le succès de l'épilation à la lumière pulsée. Mais depuis peu, un tout autre appareil représente l'essentiel de son chiffre d'affaires. Cette machine de cryolipolyse. C'est notre produit phare, oui, oui, je ne peux pas dire le contraire. C'est vraiment aujourd'hui, on va dire, 80% de nos ventes. Vous avez aujourd'hui 3 ou 4 sortes de cryo, 3 ou 4 technologies de cryo différentes à plaque ou à sonde. On a choisi celle-ci parce que c'est la même qui a été inventée et c'est celle de départ et qui fonctionne très, très bien. La machine, fabriquée en Asie, fonctionne sur le même principe que le Cool Sculpting. Mais elle ne coûte que 15 900 euros, 6 fois moins cher que l'appareil américain. José réalise sur ses ventes une marge brute d'environ 30%. Mademoiselle Mickaël, comment allez-vous ? Ce jour-là, il reçoit Jennifer qui possède un institut de beauté dans la région de Toulouse. Il va lui faire la démonstration de sa machine avec l'aide de 2 de ses salariés. Donc là, vous mettez une membrane. Membrale de protection, effectivement, pour protéger la peau et la zone que l'on va traiter. La machine de José a tout de même une grosse différence avec le Cool Sculpting et son froid à moins 11 degrés. Comme il ne travaille pas avec des médecins, par sécurité, il a choisi de se limiter à des températures moins intenses, autour de moins 4 degrés. Du coup, au niveau du refroidissement, pour une première séance, moins 3 sera amplement suffisant pour avoir de l'efficacité et pour travailler en toute sérénité. Moi, ce que je peux vous dire, sans comparer, c'est que quelqu'un qui vient chez une esthéticienne qui va travailler à moins 2, moins 3, moins 4, aura de très bons résultats. Cependant, à ces températures, il ne faudra pas une, mais 3 séances pour traiter les bourrelets. Si ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour le client, pour l'esthéticienne, en revanche, c'est l'assurance de rentabiliser rapidement la machine. D'autant que celle-ci a l'énorme avantage de lui laisser les mains libres pendant une heure de séance. C'est très bien, mais du coup, puisque là, on traite la cliente, on a le temps de faire une prestation de 15 minutes, par exemple, de revenir voir au bout de 15 minutes si tout va bien. Et voilà. On va regarder la rentabilité parce qu'il ne reste plus que ça à voir. Autre avantage, contrairement au CoolSculpting, la machine de José ne nécessite aucune redevance à payer. L'esthéticienne n'aura que des frais minimes à engager à chaque traitement. Le coût des membranes, c'est 4,50 euros. 3 euros le filtre. Si vous faites un prix moyen de vente de séance à 200 euros, vous allez avoir 7,50 euros. Ça fait 192,50 euros de rentabilité. Et l'esthéticienne a déjà repéré une douzaine de ses clientes prêtes à essayer la cryolipolyse. Si vous faites 192, multiplié par 3 séances, d'accord ? Multiplié par 12 clientes que vous avez. Oui, 6,009. Vous êtes déjà 6,009. En quelques semaines, l'esthéticienne pourrait avoir remboursé le prix de sa machine. Avec un tel argument, l'affaire devrait sans doute bientôt se conclure. Merci d'être venu. Au revoir. José a déjà vendu 300 machines en l'espace de 3 ans pour un total de 4,5 millions d'euros. Mais avec la multiplication de l'offre, a-t-on la garantie de toujours recevoir un traitement efficace ? Pas forcément si l'on en croit les témoignages sur Internet. Pour moi, c'est donc un échec. 3 mois plus tard, aucun résultat positif. Zéro résultat. Pour moi, c'est une belle arnaque. A Cannes, nous avons rencontré une de ses clientes mécontentes. Après des années passées à se ruiner en traitement minceur, Claudine, 60 ans, pensait avoir enfin trouvé la méthode miracle. Il y a quelques mois, elle a dépensé 800 euros pour traiter 4 zones différentes de son corps. Juste où vous avez le soutien-gorge. L'élastique vous fait ressortir un petit bourrelet, donc ces 2 zones-là, et puis les 2 zones à l'intérieur des cuisses en haut, ici, où le gras s'installe tranquillement, là. Voilà. Mais des semaines après le traitement, Claudine estime que rien n'a bougé. Il ne s'est rien passé, si vous voulez. Je ne rentre pas dans un pantalon en taille en dessous. Dans mes robes, mon bourrelet est là. Dans mon maillot de bain, je mets mon soutien-gorge la même taille. Donc, pour moi, rien n'a changé. Je n'ai vu aucun changement. Regardez, il est encore là. Donc, la preuve que ça n'a pas marché. Il est là. Donc, voilà. Au final, la sexagénaire a l'impression de s'être fait avoir. J'étais persuadée d'avoir un résultat. J'ai attendu... On vous a dit que vous alliez avoir un résultat. Ah bah oui, oui, oui. Bien sûr. C'est encore une couillonnerie. Pardon du terme, mais c'est ça, parce que c'est quelque chose où on se fait avoir. Pour vous, c'est sûr, ça ne marche pas. Ah non, 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 c'est certain. Sinon, j'y serais retournée. Si c'est quelque chose qui marchait, j'ai plein d'autres bourrelets en attente pour aller les enlever. Mais bien sûr que j'y vais. Je mets toutes mes économies dans cette méthode, si ça marche. Il y a malheureusement un faible pourcentage de patients sur lesquels la cryolipolyse ne fonctionne pas du tout. Mais parfois, des problèmes plus sérieux peuvent advenir selon certains médecins. Le dermatologue Jean-Michel Mazère est l'un des pionniers du CoolSculpting en France. Selon lui, ce dispositif médical est à manier avec précaution. Car au même titre que les appareils d'épilation définitive, les machines à cryolipolyse peuvent, si elles sont mal contrôlées, provoquer des dégâts. Ça, pour bien le placer, il faut connaître l'anatomie. Alors certes, au niveau du ventre, c'est un peu plus simple. Mais quand on commence à faire des régions comme le menton où il y a des nerfs importants par là, les bras, vous avez plusieurs nerfs qui passent par ici. On peut, du fait que c'est devant tout, ce qu'on applique, on peut refroidir un nerf et c'est observé. Il y a eu une patiente pendant six mois à une sorte, non pas de paralysie, mais de faiblesse de l'avant-bras, d'une atteinte d'une arc-ubital régressive, liée au fait que l'appareil avait été mal placé. Creuve de ces dangers, selon le médecin, une photo qu'il va nous montrer d'une patiente qui aurait carrément subi une nécrose cutanée. Là, en fait, on voit très bien qu'il y a une brûlure qui va forcément laisser des cicatrices et qui va impliquer une réparation, même sans doute là, probablement chirurgicale. D'ailleurs, cette patiente a été hospitalisée et précisons-le, elle a été traitée avec une machine qui n'a pas l'agrément médical. Elle a été traitée dans un centre où il n'y a pas de médecin. C'est une esthéticienne qui fait sûrement bien son travail par ailleurs, mais qui n'était peut-être pas apte à faire ce genre de traitement qui doit être un traitement réservé au corps médical. Mais au-delà de ce cas précis, la réalité semble un peu plus complexe. Sur Internet, les témoignages de brûlures ne sont effectivement pas difficiles à trouver. J'ai été brûlée au 2e degré, profond sur le ventre. Tâches de brûlure qui ne disparaîtront jamais. Mais ceci vise aussi bien des instituts de beauté que des médecins. Les autorités sanitaires, elles, ne prennent pas position dans ce débat entre professionnels de santé et esthéticiennes. En revanche, l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, a alerté récemment sur les risques liés aux appareils de cryolipolyse. Dans un rapport publié il y a quelques semaines, elle émet des recommandations pour éviter tout effet indésirable. principal d'entre elles, que l'usage de ces appareils fasse systématiquement l'objet d'une formation préalable. Des accidents qui restent heureusement très rares, rapportés aux millions de patients déjà traités à travers le monde.